Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de smartphone avec le tout nouveau Oppo Find X de Neo. Ce smartphone avec un prix accessible, proposé sur le papier de belles possibilités, mais qu'en est-il en pratique ? Mais avant toute chose, sachez que vous pouvez retrouver la description complète du téléphone en lien dans la description. Pensez également à vous abonner pour ne pas manquer les dernières nouveautés IP, et au passage, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti les amis, découvrons l'Oppo Find X de Neo, et il est génial. Avec un prix à 699 euros, tarif accessible pour un téléphone de 2020, l'Oppo est doté d'un design simple mais efficace. Avec en façade un écran de 6,5 pouces et des borins curvés, il est facile à prendre en main. Les bordures sont fines et facilitent la lecture d'écran. Côté courbures, il s'agit avant tout d'incurvations légères, améliorant la visibilité. Au sujet du capteur frontal, il n'est pas bien grand et ne gêne pas du tout. Sur les côtés, on retrouve le bouton de verrouillage à droite avec une accessibilité très simple pour le pouce. Dommage qu'il ne soit pas un peu plus haut pour éviter la mise en veille accidentelle. Sur la gauche, les deux boutons de volume placés un peu plus haut que l'index sont parfaits. Et sur le bas, les connecteurs d'USB type C, le tiroir à carte sim et le haut-parleur sont bien présents. Aucun connecteur pour une prix de jack. Mais bon, en 2020, il y a quand même du Bluetooth. Autre petit point noir à mon goût, aucune possibilité d'ajouter une carte micro SD. Il faudra se contenter des 256 Go disponibles. Je suis toutefois surpris de sa légèreté avec ses 171 grammes. Il fait partie des smartphones les plus légers du marché. Techniquement parlant, l'écran s'adapte facilement à la lumière ambiante permettant une très bonne lecture même en cas de grande luminosité. Pour le logiciel, Oppo décide de passer à la vitesse supérieure et nous propose une interface de qualité. En effet, il est clair, simple et harmonieux. Dignes donc d'un smartphone de dernière génération. Un thème sombre, l'ouverture du panneau de notifications simplifié ou encore la possibilité de protéger certaines applications par un mot de passe font de cette Oppo un téléphone adapté et moderne. Pour le déverrouillage, comme sur le Pro, on retrouve un capteur d'empreintes sur le bas de l'écran, plutôt bien placé, permettant un déverrouillage sans trop d'erreur de reconnaissance. Au niveau de ses performances, l'Oppo Fine X de Neo promet une qualité de jeu très correcte puisqu'il est équipé du Snapdragon 765G qui n'est autre que le petit frère du 865 de la même marque. Je peux vous assurer qu'il permet de jouer à des jeux comme Fortnite ou Call of Duty sans soucis et donc sans rencontrer de gros ralentissement. Pour ce qui est de la photo, on se retrouve avec un téléphone très polyvalent. Il permet d'avoir accès à de belles possibilités, surtout sur le grand-angle ou le zoom hybride x5. Une très bonne qualité de photo en plein jour qui a malheureusement tendance à baisser de nuit. Je tire aussi un peu la grimace sur la colorimétrie. Côté selfie, je n'ai pas à me plaindre. Que ce soit en mode portrait ou non, la qualité reste très correcte et permet de belles images. L'Oppo Fine X de Neo se dote d'une qualité vidéo très correcte et surtout d'un stabilisateur au top. La 4K sur les capteurs arrière est agréable mais il faudra se contenter du Full HD pour le capteur frontal. Pour la batterie et le temps de charge, on met 10 sur 10. Je me suis retrouvé avec un téléphone qui tient facilement 40 heures et un temps de recharge de 56 minutes pour passer de 0 à 100%. Ou encore 20 minutes seulement pour aller de 0 à 50%. On ne peut pas rêver mieux. Dommage toutefois qu'ils ne prennent pas la recharge en fil. Vous l'aurez compris, je trouve l'Oppo Fine X de Neo très correcte pour sa gamme de prix. Avec un beau design et de belles prestations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et si ce smartphone vous intéresse, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé entièrement la vidéo et je remercie également la marque Oppo de m'avoir envoyé ces téléphones qui sont vraiment trop cool. Dans tous les cas, rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501